Hello par ici j'espère que vous allez bien en ce dimanche je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo haul ça fait deux hauls qui se suivent je suis désolée mais c'est vrai que là je suis vraiment dans la préparation des un peu des préparatifs de vacances c'est à dire que je réfléchis vraiment aux tenues que j'ai porté en vacances et j'ai fait pas mal d'achats pour les vacances du coup mais du coup ça compte pour le printemps été de manière générale donc cette semaine comme vous voyez c'est encore un haul j'espère vraiment qu'il vous plaira la semaine prochaine je ne sais pas encore mais je pense peut-être vous faire une vidéo on prépare notre valise ensemble enfin je prépare ma valise avec vous je sais pas si ça peut vous intéresser dites le moi dans les commentaires comme ça je sais si je vous fais ça ou pas je verrai et je reprendrai les vlogs la semaine où je pars en vacances donc sera le dimanche d'après là je vous emmène avec moi en vacances je pense que ça va être très cool si étant dit je vais commencer avec le haul j'ai été faire du shopping hier donc tous ces achats c'est ce que j'ai fait hier côté de ça j'ai passé deux commandes quand j'ai passé une commande zara avec une robe juste magnifique que j'ai essayé que j'ai remballé parce qu'en fait elle était trop petite c'est des abonnés m'avaient prévenu c'est une robe qui taille hyper petite ma question allait exploser donc je l'ai je l'ai rendu mais je voudrais commander la taille au dessus parce que cette robe est juste sublime il me la faut absolument pour les vacances sauf que pour l'instant elle n'est pas en stock mais elle est en coming soon donc je ne perds pas espoir j'espère vraiment pour la commander si je la reçois évidemment je vous la montrerai et j'ai fait une autre commande avec un blazer au versailles juste magnifique pareil je suis pas du tout encore sûr que ça ira parce que il est juste magnifique mais je ne sais pas s'il va pas être trop long pour mon mètre 60 donc tout ça on verra mais hier j'ai été faire plein d'autres achats que des achats attention qui étaient dans ma wishlist j'ai vraiment été essayer d'être hyper consciencieuse entre guillemets ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé toutes mes tenues de vacances j'ai pris des visuels de mes tenues enfin de mes robes et tout que j'avais déjà de l'année dernière ou de que j'avais déjà de manière générale j'ai vraiment fait toutes mes tenues et après j'ai fait des tenues aussi avec des nouvelles pièces et j'ai vu un peu par exemple j'avais fait une tenue avec une robe noire zara mais je me suis rendu compte que j'avais déjà trois robes noires dans ma garde-robe donc je me suis dit je vais faire la main de tenue avec une robe que j'ai déjà par contre il y avait des pièces que je pouvais pas remplacer avec des pièces que j'avais déjà et c'est ces pièces là que j'ai acheté hier donc j'ai fait pas mal d'achats donc c'est parti je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec ce que j'ai acheté chez zara toutes deux pièces donc comme je vous dis zara il ya une robe qui est en suspens que j'attends de pouvoir commander il ya un blazer aussi qui est déjà commandé qui doit arriver et donc ça j'ai pris les deux autres pièces que j'avais repéré alors première pièce vous allez me dire c'est quoi ce qu'est ce que c'est que ce truc en fait c'est un body épaules dénudées mais il est impossible à montrer comme ça faut vraiment que vous le voyez porté mais en gros voilà c'est un des épaules dénudées comme ça il est hyper joli mais vous allez voir ici porté pendant que que je vous le montre parce que comme ça il ne rend rien je vais essayer de pas oublier de vous dire les tailles pour ce le body j'ai pris une taille m ensuite j'ai pris un pantalon plissé connaissez peut-être ma passion pour les pantalons plissés notamment mon pantalon plissé noir cos que je mets littéralement enfin sur une semaine il ya minimum deux jours où je mets ce pantalon s'il est propre parce que je l'adore et j'adore de manière générale les pantalons plissés mais je n'ai jamais réussi à trouver son équivalent en beige et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce pantalon plissé là chez zara je me suis dit qu'il fallait que que je que j'essaye quoi parce que j'adore cette coupe de pantalon alors en fait il n'est pas seulement beige il a un côté un peu nacré je pense que vous le voyez là un peu brillant et je me rendais pas autant compte de ça hier en magasin mais au final je me dis que ça peut faire hyper joli une tenue tout dans les tons clairs comme ça tout simple avec ce pantalon là un peu comme pièce maîtresse du look un haut tout simple des petits sandales un panier je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça peut faire un look plutôt sympa alors attention par contre il taille grand je l'ai pris en taille m en fait quand je l'ai vu sur le centre j'avais l'impression que c'était le contraire j'avais pas bien regardé je savais peur qu'ils taillent petit donc moi j'avais pris une taille elle pour le sur taillé pour qu'ils fassent bien d'oversides je pouvais me mettre quatre fois dedans c'était même pas possible et même pas l'essayer en fait j'étais comme ça du coup sans essayer j'ai été chercher le m je suis passé à la caisse directement en fait même le m il est grand il est vraiment grand ce pantalon donc en fait je vais faire ça je suis obligé de faire des petits revers comme ça pour qu'ils me tiennent vraiment bien ensuite chez massimo d'outils je pense enfin c'est un des achats faits je me suis pris c'est pareil mais tout était dans ma wishlist vraiment j'ai rien acheté sur un coup de tête cette jupe vraiment elle était dans le haut 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 de ma wishlist c'est une jupe blanche comme ça un petit peu même esprit que la noire que je vous ai montré dans le hall juste avant de chez zara donc là c'est vraiment de nouveau une jupe ultra volumineuse comme ça mais la différence c'est qu'elle est fendue de chaque côté sur les côtés elle est vraiment hyper jolie j'adore celle ci je l'ai pris en taille s j'ai remarqué que toutes ces juges très volumineuses était plutôt grand quand même donc la taille s était largement suffisant pour moi et on arrive déjà au dernier achat j'espère que la vidéo n'était quand même pas trop courte j'ai été chez cos et là je vous ai fait une sélection qui n'était pas prévu mais j'ai en fait je me baladais je sais même pas comment je suis tombé là dessus moi je me balade par inadvertance sur cos ne me par le plus grand des hasards ah oui je pense que j'étais en train de vous mettre des liens pour une vidéo youtube ou je sais plus quoi je suis tombé vraiment par le plus grand des hasards sur le site cos et qui venait de sortir une nouveauté sac juste tout ce que j'aime en fait vraiment gros coup de coeur après j'ai vu qu'ils avaient sorti le même chez arquette du coup je sais pas si lequel est le mieux parce que moi j'ai vu que le cos bref je vous ai sorti une sélection avec plein de petites pièces un peu en paille etc d'été des petits chapeaux et des sacs c'est ça la pièce que j'avais repéré et vraiment c'est le gros coup de coeur et en fait hier quand j'ai été faire du shopping je j'étais prêt persuadé qu'ils seraient pas en magasin ce qui venait vraiment de sortir sur le site ya pas très longtemps donc je me suis dit j'ai quand même à les voir au cas où j'ai été voir comme vous voyez j'ai un sac donc il y était j'étais trop contente et donc c'est ce sac la couleur naturelle je trouve même le la couleur je la trouve vraiment hyper hyper jolie j'imagine hyper bien bien bourré avec des affaires pour qu'ils fassent pas tout plat comme ça je trouve trop 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 jolie j'adore et j'ai déjà l'idée de tenir quand j'ai plusieurs idées de tenue avec en tête avec la jupe blanche un haut noir aussi avec une tenue full black enfin voilà vraiment ce ce sac je suis trop contente de l'avoir pris pour les vacances ça va être parfait trop contente bon on se rajoute une petite partie à ce vlog puisque entre temps ce matin j'ai reçu la commande que j'attendais de chez zara avec ce blazer mais je vous raconte pas c'est une énorme déception je vais vous montrer pourquoi alors le blazer je le trouve hyper hyper beau juste je me posais la question au niveau de la longueur s'il est pas trop long pour moi là j'ai du mal à me montrer en entier mais je vous ferai un insert sur le côté où on voit avec le blazer en entier jusqu'au pied la coupe hyper bois oversize j'ai pris la plus petite taille xss bon il est très très large mais moi j'aime beaucoup j'aime bien le revers qu'on peut faire au niveau des manches enfin vraiment c'est un super beau blazer mais regardez moi la déception quand je l'ai essayé je sais pas si vous allez voir il ya une énorme tâche dessus je vois il est foutu donc je vais devoir aller le rendre je suis dégoûté parce que ce blazer est tout le temps sold out j'étais trop contente de de mettre la main dessus et là ben j'ai fort le rond donc dégoûté mais j'attends quand même vos avis dessus dites moi est ce que je le recommande si j'y arrive parce qu'il est tout le temps sold out ou est ce que je laisse tomber parce qu'il est trop long sachant que vous aurez vu ici en entier par rapport à ma taille la largeur il est très oversize mais ça j'adore c'est vraiment la coupe du blazer puisque vous avez dit c'est la plus petite taille il se porte vraiment très large comme ça par contre la longueur c'est ce que j'avais peur est ce qu'il est pas un tout petit peu long pour moi et puis j'avais aussi essayé je vous montre quand même avec une ceinture par dessus pour le cintrer en mode comme ça recentré mais je sais pas si c'est la ceinture adapté enfin je ne sais pas franchement je suis preneuse de vos avis pour ce blazer qui est très beau mais qui est tâché dégoûté franchement je suis dégoûté mais ça avec la fin de la vidéo j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé les pièces que vous avez préféré j'adore vous lire mais ça vous le savez et puis si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos pouvez vous abonner et activer la petite cloche comme ça vous êtes averti dès que je poste une nouvelle vidéo et vous avez mes autres réseaux insta et tik tok dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre là bas et je pense que c'est tout j'espère que la vidéo vous a plu moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine bye